Et ouais les copains, attention, LFS Session, c'est parti, on allume, yeah ! Marcus est dans le show, Ferrando est dans la place, yeah ! Et attention les copains, c'est sur LFS, ils sont là derrière moi, il y en a un, vous allez faire la différence, qui a dormi dans un 5 étoiles du côté de Nantes, il est frais comme un gardon, c'est un beau gosse, et puis t'as l'autre, qui a fait de la tente, et là c'est l'une, l'être noire, on est chardition, et là on ne plaisante pas. Salut les Bénarititide, comment ça va ? Eh bien écoute, ça va très bien, on est arrivés hier, et c'est du bonheur, on attend maintenant quelques heures, et puis on sera enfin sur scène, parce qu'on a vraiment, vraiment envie d'y arriver, et de foutre un gros bordel. Vous avez hâte d'en découdre ? Oui, d'en découdre ! C'est un peu ça, c'est l'avant-match, c'est l'avant-match ? Exactement, c'est la préparation psychologique, et on a commencé très vite avec du rhum. Ils ont commencé, ça c'est de la préparation, il a fallu que tu rallumes la chaudière, parce qu'au niveau des lunettes, c'est quand même compliqué. Ah ouais, non mais là c'est... Attends, regarde, nous jouons quand même les retirer. Non, 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 beau gosse. Regarde. Bon gosse, bon gosse. Eh, eh, eh. Il faut savoir qu'à l'origine, il avait les yeux noirs. Bon, les Bénaritid, là on rigole, on rigole, on boit du rhum, on se lève à pas d'heure, on se couche à pas d'heure. Moi je veux bien. Là, vous allez jouer sur l'altar. Oui, exactement, à 17h. 17h pétante, coup de sifflet, coup d'envoi du match. Je sais qu'il y a des changements de stratégie, j'ai vu dans les buts, là pour l'instant, il est en train de réviser un petit peu, ça va chier les pointes. Aujourd'hui, il est très très énervé, je parle du batteur. Ah oui, 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 Kevin est venu là pour en découdre, d'ailleurs il porte son beau chapeau de cow-boy, vous le verrez pas, c'est dommage, mais tu lui donnes un style inimitable. Il est très 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 énervé. Ah oui, oui. Ah il est pas content. Vous le verrez, vous le verrez, c'est surtout derrière la batterie qui s'énerve et c'est comme ça qu'on l'aime d'ailleurs. Et il y a des petites surprises pour ce show ou c'est un genre le show, le régular show qu'envoie la merguez papier d'alue ? Il ne jouera pas nu, non. Oui, on lui a dit de remettre ses vêtements. D'accord. La surprise, c'est que je voulais enlever les chaussures comme d'habitude et puis, enfin non, je voulais garder mes chaussures pour une fois, mais je me suis fait engueuler. Ils m'ont dit non, tu les gardes, sinon ça va nous porter, tu les enlèves, sinon ça va nous porter malheur. Ok, 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 pas de souci. Ça c'est comme les footballeurs avec les vieux slips, tout ça. Enfin les mecs, c'est ça. Bon, Benetit, on est sérieux, l'actu du groupe, allez, 10 secondes, face cam, vas-y, vas-y, vends-nous ton truc. Alors, nous, au niveau actu, c'est vite fait, c'est-à-dire que là, on est enfin en train de promouvoir correctement notre album Obscene Repress qui est sorti en 2020. Pendant ce qu'on sait, avec ce qu'on sait. On a été bien paralysé. Ah oui, on est fort. Au niveau promo, on vous le dit, c'est vraiment pas une bonne idée. Ça, c'est le sens du timing. C'est le sens du timing. Ah oui, on a eu du nez, vraiment. Ça, tu m'étonnes. Vraiment, on s'en félicite. Mais du coup, on peut enfin commencer à promouvoir les morceaux qu'on avait écrits à ce moment-là. Maintenant, on va tourner très intensivement et on est déjà en préparation d'un nouvel album. Les forçats, les forçats du métal, les mecs. Ah ben, il faut bosser. Est-ce que vous trouvez toute cette énergie, là, franchement ? Ah, ben, c'est pas dans la drogue, déjà. C'est pas dans la drogue. C'est pas dans la drogue. On la puise en nous, en fait. Ah, c'est beau, c'est ce que je voulais entendre, Julien. C'est beau, mais je sais que t'es poète. Au tréfonds de l'inconscient, ils vont chercher toute cette énergie, tout ce cataclysme sonore, c'est un peu ça. Exactement. Et des idées dégueulasses aussi, bien sûr. Ah ben, ça va sans dire. Tiens, en parlant de cataclysme sonore, tout à l'heure, je t'entendais, là, tu discuta d'une petite date à Saigon parce que t'as croisé des Vietnamiens sur le fest. Ah oui, alors ça, c'est absolument énorme. Recorde-moi un petit peu cette anecdote à Saigon, la super sale, avec toute l'infrastructure et tout. Ah ben, avec plaisir. En fait, on a fait une tournée asiatique en 2017 et là, je suis tombé sur deux Vietnamiens qui étaient, en fait, qui sont venus me voir. Et il faut savoir que cette date, je pense que c'était une des plus malades dans la carrière de Be United parce qu'on est arrivés à la salle, on a demandé, donc on est rentrés, on s'est dit, oui, c'est joli. Puis on a demandé où est la scène et ils nous ont dit, ben, vous êtes dessus. Donc, en fait, on a dit, ah bon, c'est le sol, la scène, donc. Et en fait, le concert était monstrueux parce qu'on était encerclés par le public, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se sauver. Dans un mosh pit, tu étais dans le mosh pit, là. En plein milieu, surtout qu'en plus, il faisait chaud. C'était un concert sold out et les mecs nous, enfin, slamaient, nous tombaient sur la gueule tout le long du concert. C'est vrai. Ça a été un des trucs, ouais, je pense que le concert le plus sauvage qu'on ait jamais vu en termes d'ambiance. C'était violent. La sauvagerie asiatique. Exactement. Et les mecs ont kiffé, et les nanas ont kiffé là-dedans. Ah ben oui, parce qu'écoute, apparemment, tout le monde était reparti super content. Et puis là, quand je suis arrivé, ils m'ont sauté dessus. Ils m'ont dit, c'était génial. Enfin voilà, ça fait super plaisir de te revoir. Ça a laissé une empreinte, j'ai l'impression. Ah, puis on espère y retourner, surtout. Ah, t'as pas besoin d'un petit backliner, là, qui, tu vois, est encore musclé comme moi. Ah ben, et puis, tu sais, en plus, tu pourras visiter, tu verras, c'est très joli, et la bouffe est délicieuse. Ah, ouais, je sais pourquoi ils vont tourner en Asie. C'est pour aller bouffer tranquillot, ça, c'est bien. Bon, les B-Nighted, là, tout à l'heure, on sait que c'est le match. Est-ce que sur le festival, là, vous avez déjà kiffé les trucs, vous venez d'arriver, comment ça se passe ? Ben, on est arrivé hier soir, je sais pas si t'as eu le temps de voir des groupes, parce qu'hier, on était pas mal dans la logistique. J'ai vu Scorpion, écoute, c'était cool. Voilà, j'aimerais bien faire ça, l'orage, en fait. Je sais pas si on pourra, c'est un peu plus physique. Voilà, mais non, 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 c'était cool. Blague à part, c'était chouette. Donc, nous, on va se donner rendez-vous à 5h pour un déluge sonore. Avec grand plaisir. Ça va chier. Et est-ce que pendant tout ce temps-là du confinement, parce que vous avez été comme tout le monde, il y a eu du temps perdu, est-ce que vous avez réfléchi à la suite un petit peu ? Eh ben, on a réfléchi, surtout, je te dis, à la préparation d'un nouvel album. Oui, ça, c'était le sens du timing, ça, j'ai bien vu. Oui, oui, mais... Ah, la suite de la suite un petit peu, un cap, tu vois. Eh ben, on bosse sur le prochain, là, en fait. Ah, c'est ce que je voulais entendre. On bosse sur le prochain album, on doit avoir déjà 3 ou 4 morceaux qui sont prêts, et on bosse à toute la logistique qui est avec, c'est-à-dire les tournées qui vont aller avec, quand est-ce que ça va sortir, le concept, les clips, enfin, on est en train de bosser dessus. La totale, la totale, quoi. Exactement, oui. Là, c'est la reprise, c'est fini. Ah oui, non, mais là, voilà. C'est le World Cup, là. On rattrape le temps perdu. C'est première division, parce que là, vous avez compris, on joue pas, c'est pas de la division d'honneur, là, ça envoie de la merguez, là. On est dans du super lourd, on est dans du super... Même cap musical, encore plus vite, moins vite, plus obvious, comment ça se passe ? Alors, on essaye toujours, justement, d'incorporer de nouveaux éléments dans notre musique, mais en gardant la base très brutale qu'on a. Donc, voilà, je pense qu'on va continuer à accroître un peu la noirceur qu'on a trouvée dans le dernier album, pour qu'en fait, le but, ce soit que les morceaux soient à la fois violents et mettent très mal à l'aise. Voilà. Le but, c'est de créer une ambiance dégueulasse, un peu proche des films d'horreur, qui fait que les gens se sentent mal par moments en écoutant la musique, en disant « Ah, c'est dégueulasse, mais j'adore ça ! » Alors là, je pense qu'on tient un truc. Ça, c'est l'info du jour. Un album encore plus dégueulasse, plus noir. Ça va sentir le cambouille, le souffle, le stufle, tout ce qu'on aime. On est loin de Saïgon, mais bon, c'est, j'aime quand même, j'aime quand même. Est-ce que c'est... Je me souviens, vous aviez tourné sur une croisière dans un bateau, non ? C'est vous ? Oui, oui, tout à fait. Qui a vomi ? Personne, malheureusement. Putain, les mecs, c'est des vrais pirates du métal. Non, on aurait aimé, parce que des fois, ça soulage, mais là, on n'a même pas pu. Non, on n'a même pas pu. Ça s'était bien passé ? Expérience à refaire ? Comment ça se passe ? Expérience à refaire, oui. Allez, écoute, à jouez. Mais ça pique, c'est physique aussi. Ça ne dure que 4 jours, mais tu perds des années de vie quand même. Oui, c'est un peu comme ici, mais sur un bateau, quoi. Les B-Nighted, c'est un peu des chochottes, je vais te dire. Alors, on peut être délicat. On a le droit. Délicat dans la noirceur, c'est un peu ça. La délicatesse dans la noirceur. Bon, les copains, merci d'avoir passé du temps avec nous, c'était super sympa. Merci à toi, Fernando. Un petit peu à l'arrache, sous un soleil de plomb. Qui est absent. Qui est absent, mais qui arrivera peut-être un jour. Vous en foutez, vous jouez sous la tente. Exactement. Je serai derrière au backline, si tu as besoin de godasses, des crocs, des tombs. À la fin du concert, avec plaisir. Je suis ton homme. Le batteur, s'il a un petit problème, je suis ton homme aussi. Tu vois, je ferai des blasts. C'est mon truc. Pareil pour toi, si tu as un petit souci, tu m'appelles, je serai derrière vous. Il y a une tradition dans le show, il faut absolument, tu sais qu'on gueule rock'n'roll. Sinon, le patron, il gueule. D'accord. On regarde face cam. Ouais. 3, 2, 1, et on gueule rock'n'roll. T'es prêt ? J'aime bien, c'est parce qu'ils sont suspens. J'étais prêt, je ne sais pas si c'était le bon. 3, 2, 1. Il n'y a pas le batteur, si je te dise. 3, 2, 1. ROCKN'ROLL ! Ça, ça débouche les éviers. J'adore ça. J'adore ça. J'ai hâte d'aller vous voir les mecs. Merci encore. La moumoute. T'as cramé la moumoute. Elle va finir comme moi. Allez, à bientôt les copains. C'était Super, ça va pas aller te passer. Ben I did dans le show et je vais te dire à 5h, c'est l'apocalypse à piste. Je suis sûr et certain. Merci beaucoup mon ami. Bye bye. Bye bye. Ciao. Bande de petits enculés. Allez, coupe ta gamme. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.